Le village des arts est une plateforme de rencontres, d'échanges, de productions, de promotions, d'animations et de réflexions autour de l'art. Nous avons dans ce village une cinquantaine d'ateliers d'artistes résidents de différentes nationalités qui se retrouvent autour de 4 hectares en termes de superficie, où toutes les disciplines d'art visuel sont représentées. Le village est organisé en comité de résidents, où il y a un bureau qui est en place, avec un secrétaire général, un adjoint, un responsable des relations extérieures, un trésorier. Mais ce bureau-là travaille étroitement avec un coordonnateur du ministère de la Culture. Les résidents qui sont là, ce sont des artistes qui ont été choisis par rapport à un dossier qui a été déposé au niveau du ministère de la Culture. C'est sur cette base qu'ils ont fait une sélection, parce qu'il y a un comité qui était en place, qui s'est chargé des dossiers de candidature de ces artistes qui postulaient pour un atelier au niveau du village des arts. Effectivement, il y a des ateliers d'artistes, des ateliers réservés aux artistes en résidence ici. Donc on reçoit effectivement des artistes, pour la plupart qui viennent de l'étranger, que ce soit de tous les pays du monde. On reçoit autant des Américains, autant des Français, des Africains qui passent ici en résidence par rapport à un projet artistique. Donc ce qu'on fait ici, en fait, dans le village, il y a tout un programme qu'on déroule tous les mois. Ça veut dire que je pense que dans Dakar, il y a l'espace du village des arts qui fonctionne pendant toute l'année. Donc chaque mois, en fait, il y a un programme qui est mis en place. Donc en fait, étant donné qu'on est dans le village, on a une galerie, donc effectivement, il y a tout le temps des expositions des artistes résidents du village. Mais néanmoins, le village n'est pas simplement fermé aux résidents du village. Le village aussi accueille des expositions d'artistes qui ne sont pas dans le village. Des fois, un artiste vient en résidence après, à la fin de sa résidence, donc il montre ses travaux. De la même manière, il y a d'autres artistes qui ne sont pas dans le village qui sollicitent de venir exposer ici et qui montent leurs expositions avec l'accomplicité du village des arts. Effectivement, c'est assez fourni quand même, pour ne pas le dire. Je pense qu'on en a quand même des artistes qu'on ne présente plus, qui ont fini de faire leur chemin. Donc, je peux citer dans le sollicité, où j'ai vu son exposition il n'y a pas longtemps à la céramique des Allemands. Il y a Elcy, présentement, qui est artiste résident au niveau du village des arts, avec Sarane aussi, qui est résidente au niveau du village, qui sont en exposition. Elcy, comme je le citais tout à l'heure, a exposé l'année dernière en Allemagne. Donc, c'est des allers-retours, des va-et-vient par rapport à des programmes artistiques. Il y a Québec qui est rentré avant-hier de la Belgique, on a Kinéa, qui est présentement aux Etats-Unis, et qui va aussi repartir en Afrique du Sud pour une exposition avec Babadi, qui est en résidence ici au Sénégal, à Dakar, disons. Et puis, il y a Viediba aussi, il y a Khalidou Kassé aussi, donc il y a Souleymane Keïta aussi, qui a été grand prix du chef de l'État pour les arts il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que quand même, quand on parle de l'art au Sénégal, je pense que quelque part, on est satisfait ensemble. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, je pense que quelque part, un artiste a besoin de sérénité, en fait, pour pouvoir travailler tranquillement, pour pouvoir produire tranquillement. Au-delà de ça, en fait, nos projets, bon, effectivement, on a projeté d'organiser une exposition ici. Et puis, le prétexte, en fait, c'est la journée internationale de la femme, où on va l'intituler « Femmes parité ». Donc, après, en fait, il y a une autre exposition où, en fait, on a prévu d'exposer d'autres artistes qui ne sont pas forcément, en fait, dans le village. Donc, il y a la biennale aussi qui s'annonce, où, en fait, il y a une grande organisation, en fait, tant au niveau de la galerie, et que tant, en fait, au niveau espace village des arts, où, en fait, on va occuper tout l'espace, en fait, village des arts, avec de l'animation au-delà de la peinture, de la céramique ou de la sculpture. Ça fait plus de 30 ans, plus de 30 ans de sculpture, d'art, plus ou moins. Et voilà, en même temps, je suis pensionnaire du village des arts, situé sur la route de l'aéroport. J'étais ancien pensionnaire du premier village, situé à l'avenue Pétainvet, en ville. Le village des arts englobe le tout. Donc, c'est un espace qui englobe tout, qui englobe en même temps. Vous avez les œuvres, vous avez la promotion des artistes, du jeune jusqu'au vieux. Donc, c'est ça, la spécificité du village des arts. Donc, on pourrait même l'appeler autour du Baobab, si vous voulez, autour de la parole. Je suis sur une grande sculpture en métal, faite avec des tôles, des plaques de tôle. Parce qu'au fait, moi, j'ai abandonné la récup, je ne fais plus la récup. J'achète la tôle, le matériau nouveau, et je le transforme comme je le veux. Donc, je ne fais plus la récup. La récup, c'est à mes âges, pas plus maintenant. On m'a remis le prix spécial du président de la République, le premier prix. C'est dans une marche normale. C'est dans une marche normale. Ce n'est pas un éclat, ce n'est pas aussi un couronnement, mais c'est une halte. C'est une halte, donc, dans le parcours de n'importe quel peintre ou sculpteur, il peut rencontrer ce prix sur son chemin. Ce qui est un peu dommage, c'est que nous n'avons pas encore beaucoup d'accès, beaucoup de gens qui travaillent à partir du produit que nous, nous faisons. C'est-à-dire qu'ils puissent vraiment dire que c'est ça, l'art, et ça, ce n'est pas l'art. C'est extrêmement difficile. Je fais de l'art naïf, très instinctif et brut. Je suis un peintre du quotidien. Je m'adresse beaucoup à ce qui se passe dans la vie, à des choses même répétitives et qui sont différentes. Depuis l'heure, je travaille. J'ai commencé à travailler avec mes inspirations, avec tout ce qui me passe par la tête. Mais je pense qu'à mon avis, je suis arrivé à un certain moment où c'est l'artiste maintenant qui travaille. C'est en fait, je dépose ce qui est dans mon ventre en tant que plasticien. Mes oeufs, mes traits, mes gestuels, mes points, mes couleurs. Ce sont des choses qui sont très sensibles, très également sincères à moi-même par rapport à mes choix. Donc je ne calcule pas, je ne choisis pas mes couleurs. Je les prends de manière instinctive. Nous avons des ateliers, nous faisons des performances entre nous. Nous nous intéressons au travail des gens et des autres parce que nous passons dans des ateliers différents pour dire notre opinion et notre point de vue sur le travail d'autres collègues. Et ça se passe vis-à-vis ça. Et c'est très intéressant à mon avis. On est en fait d'un nombre d'artistes de 40, mais c'est en fait un workshop d'échange interculturel. Parce qu'il y a aussi également des Sénégalais, comme d'autres Africains de la sous-région et d'autres étrangères d'Europe, d'Amérique. Également nous avons des liers de résidence où tous les ateliers du monde peuvent s'inscrire et essayer de faire des échanges entre les ateliers. L'éducation artistique s'apprend à la base, à l'école où l'enfant arrive à faire des gestes, des traits, des limites pour s'intéresser aux gestuels et tout. Donc en visitant des expositions, en regardant des coudes, en faisant des choix, en ayant des trucs. C'est comme ça qu'on fait l'éducation artistique. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tu vas ouvrir un lycée et tu commences par une sixième jusqu'à la troisième terminale. C'est même qu'à me imposer aux élèves ce système d'éducation artistique. Alors l'art ne s'impose pas, c'est en fait une récréation et une thérapie en soi, le fait d'y aller à la rencontre de l'expression artistique. Être artiste, c'est subir toute une vie. Ce n'est pas tout de suite faire sa peinture et gagner tout de suite de la sorte. Nous avons choisi à être des artistes pour sortir de ce qui est en nous. Dans ce village-là, on reçoit un public assez diversifié quand même, parce qu'on reçoit des diplomates, on reçoit des journalistes, on reçoit des particuliers. Éventuellement, on reçoit aussi des étudiants en quête de mémoire. Donc, nous reçoit aussi des collectionneurs, des amateurs d'art, des conservateurs de musées. Donc, ça, j'aimerais vraiment en parler. Et puis, les jeunes aussi. Donc, quelque part dans ce village-là, je pense qu'il faudrait qu'on en parle, parce que le village contribue à l'éducation artistique des jeunes. Moi-même, j'ai eu à monter une exposition ici que j'ai intitulée « À l'école du village ». Il s'est agi, en fait, d'exposer des jeunes que le village a reçus, que le village a encadrés. Et quand même, on a exposé ici au niveau de la galère Léopold-Seda-Senghor. Et, quelque part, c'est des jeunes qui sont en train de suivre leur chemin par rapport, en fait, à leur travail. Et même dans ce lot-là, il y en a un qui a eu à exposer à l'extérieur, en France, aux États-Unis. Et il y en a deux autres aussi qui s'apprêtent présentement aussi à aller exposer aussi en France, si vraiment les choses se passent bien, en fait, pour eux. Donc, c'est pour dire aussi, quelque part dans ce village-là, au-delà de l'école des beaux-arts, on ne dit pas que le village est une école, mais le village quand même contribue à travers les ateliers à encadrer ces jeunes qui s'intéressent à l'art quand même et à faire d'eux, en fait, des artistes.